Le Père et le Fils On est chaste quand on préserve son esprit et son corps de tout ce qui blesse l'innocence. Les hommes qui mènent une vie chaste sont semblables aux anges et agréables à Dieu. Dieu appelle l'âme chaste sa soeur, sa bien-aimée, son épouse. Les vierges ont pour époux le roi des rois, le roi des anges, Dieu. Toute âme chaste est une reine parce qu'elle est unie à Dieu, le roi des rois dit s'embroise. La virginité a tellement charmé l'office de Dieu qu'il a venu naître d'une vierge et qu'il a vécu lui-même vierge dit saint Jérôme. Et aujourd'hui, malheureusement, toute la société les poussait à l'impureté, aux péchés les plus horribles, même contre nature. Nous sommes dans des temps exceptionnels, dans les temps de l'antichrist. Les âmes chaste jouissent d'une estime particulière auprès de leurs semblables. Déjà les païens les tenaient en très haute considération. On sait de quel honneur les romains enturaient les vestales qui, pendant les trente années de leur service, devaient garder la virginité. Quand elles passaient dans les rues, on leur rendait les honneurs publics, et si elles rencontraient un criminel conduit à l'échafaud, il était mis immédiatement en liberté. Voyez, disait saint Jérôme, les païens récompensaient leurs filles qui préféraient au mariage la chasteté et la virginité. Et chez nous, chrétiens, on oserait regarder avec mépris la Vierge qui, par une inspiration divine, ne se marie pas. Saint-Ambroise dit ceci. Ô combien illustre auprès de Dieu et des hommes la virginité, la chasteté. Ô combien belle est une génération chaste et glorieuse, car sa mémoire est immortelle et elle est illustre auprès de Dieu et des hommes, dit le livre de la sagesse. Chapitre 4, 1 Ceux qui mènent une vie chaste ont une connaissance plus parfaite de Dieu, une volonté énergique, une grande paix de l'âme et reçoivent au ciel une récompense particulière. La chasteté du cœur est la santé de l'esprit. La chasteté du cœur est la santé de l'esprit, dit saint Bernard. Les hommes chastes ont l'intelligence très éclairée. Ils ressemblent au cristal limpide que le soleil pénètre tout entier de ses rayons. Les hommes chastes ont l'intelligence très éclairée. Et les hommes ne chassent, ben, ils sont dans les ténèbres. Pour cela, la société va mal. La chasteté de l'esprit, la beauté intérieure et la liberté de l'ange produisent les savants, les maîtres, les hommes cultivés, les philosophes, les théologiens, les anthropologistes, dit saint Augustin. Saint Augustin, il nous rend capable de fixer constamment de purs regards sur le soleil de justice. C'est sa grande chasteté qui rendit saint Jean l'évangéliste capable de pénétrer les mystères de la religion. Dès le début de son évangile, il s'élève comme un aigle au sein de la divinité. Au commencement était le Verbe, le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu. C'est la chasteté qui donne aux âmes un courage héroïque, c'est la chasteté qui donne aux âmes un courage héroïque, dit Saint-Nombrose. La timide Judith montrant lors du siège de Bétulie un courage si héroïque qu'elle se rendit au camp des ennemis pour trancher la tête de leur général Holoferne. « Toi, j'ai virilement dit en parlant d'elle la Sainte Écriture, parce que toi aimais la chasteté. » J'édite, livre de Gide, chapitre 15, 11. « Les hommes chastent parviennent aussi rapidement à toutes les vertus. La couleur blanche est le composé de toutes les autres couleurs. Ainsi la chasteté est le fondement de toutes les vertus. » « La vie chaste procure déjà le bonheur sur la terre. Elle porte en elle-même un charme et une douceur indescriptible. Elle cause une jouissance plus soif que tous les plaisirs de la chair. » « La chasteté est aussi la santé du corps. Elle communique déjà ici-bas la gloire de la résurrection. » « En général, les hommes qui vivent dans l'innocence ont un teint brillant, signe de santé, et atteignent un âge avancé. » « Si par exception ils meurent prématurément, Dieu, dans sa sagesse, les retire du monde, afin que la malice des pécheurs, au milieu desquels ils vivent, ne pervertisse pas leur intelligence. » Sagesse 4, 11. « Et parce que celui qui a bien vécu a assez vécu. Ceux qui mènent une vie chaste recevront un jour aussi une récompense particulière. » « Les hommes vierges auront près de Dieu, dans le cortège de l'agneau, qu'elles suivront partout où il ira, chantant en cantique, qui ne pourront chanter les autres saints. » Apocalypse 14, 1, 5. « Dieu coronera au ciel les hommes chastes, c'est-à-dire, il leur donnera la préférence aux autres saints, une gloire particulière. » « La génération chaste triomphe éternellement, portant la couronne de la victoire. » « Les hommes vierges auront dans le ciel leur part avec la très sainte Vierge, dit saint Jean-Christophe. » « Et déjà sur terre, Dieu les favorise souvent de révélations de choix. » « Elles sont comme des secrétaires de Dieu qui leur révèlent ces mystères. » « Les hommes chastes sont comme des secrétaires de Dieu qui leur révèlent ces mystères. » Donc tout chrétien est strictement obligé à garder la chasteté jusqu'à ce qu'il contracte mariage. C'est le but du sixième commandement de Dieu. Chez les juifs, on lapidait quiconque manquait la vertu de chasteté. D'Héterronome, 22-21. Et chez les romains, les vestales qui volaient leurs voeux étaient enterrées vivantes, tant ces peuples honoraient et protégeaient la chasteté. Dans la cause suivante, on va parler de comment conserver la chasteté. Pour conserver la chasteté, il faut employer les moyens suivants. S'exercer à se dominer soi-même. Observer la tempérance. Recevoir souvent les sacrements. Confession, communion surtout. Invoquer la mère de Dieu. Priez son chapelet. Méditer les vérités de la religion. Tous les livres de Saint-Alphonse de Ligaurie aident beaucoup. Méditer les vérités de la religion. Surtout, penser à la présence de Dieu et aux fins dernières. Il faut aussi éviter, autant que possible, la danse, le théâtre, les films, la fréquentation des personnes de différents sexes et les réseaux sociaux indécents de l'actualité. Bienheureux, heureux, les cœurs purs, parce qu'ils verront Dieu. Eh bien, tâchons de maintenir pur dans l'âme, dans le cœur, dans la tête, dans le désir, dans les yeux. Et si malheureusement, on a manqué, eh bien, une bonne confession. Une bonne confession et nous éloigner de tout ce qui pourrait nous pousser au péché. Saint Bernard dit une seconde, une large, une longue, une longue, un long temps de chasteté est une seconde virginité. Si Dieu veut, dans la cause suivante, on parlera de ses moyens pour conserver la chasteté. C'est prière, sacrement, s'éloigner des choses, des personnes, de tout ce qui peuvent causer ça. Que Dieu vous bénisse, la salue du garde, et ayez la charité de renvoyer ces causeries à vos contacts. Merci beaucoup.